bon et bien et bienvenue à ce nouvel épisode de réaction fr comme vous pouvez voir je viens de changer de nom pour la simple et bonne raison je cherchais un nom un petit peu plus catchy qui représentait plus que ce que j'allais faire avec cette nouvelle chaîne là donc puisque je vais faire c'est des réactions francophones donc c'est un titre qui est très c'est pas très créatif je le sais mais en même temps ça décrit bien ce que je vais faire avec la chaîne je veux faire des réactions francophones au niveau des clips de musique de différents styles de musique des bandes annonces de films de série télé et puis des ou peut-être même aussi des clips là sur différents sujets donc c'est un peu ça c'est pour ça que je viens de changer j'ai changé de réactionnaire musical non réactionnaire médiatique à réaction fr donc puis aussi ça risque d'être mieux aussi pour moi si je veux bien sortir dans les recherches là sur youtube donc en gros c'est ça prochainement je vais monter aussi une page facebook là puis peut-être un compte twitter aussi qu'ils vont être liés à ça là c'est pas tout de suite c'est dans les prochains prochains jours que je vais que je vais monter ça donc en gros c'est ça et puis bon mais j'ai eu un commentaire qui me demandait de faire une réaction là à un clip d'un nouveau groupe canadien un groupe canadien metalcore mais l'affaire c'est que la partie j'ai fait une petite recherche là dessus le groupe s'appelle spirit box et puis c'est pas n'importe quoi ce là parce que c'est quand même l'ancienne chanteuse de high-wrestle of the beer once qui est là dedans donc ça doit bûcher au total et puis l'allwire ce qu'il dit c'est que c'est un mélange de art rock et puis de musique brutale et puis c'est l'ancienne chanteuse de comme je dis high-wrestle of the beer once courtney laplante qui est avec l'ancien guitariste aussi de high-wrestle of the beer once puis avec son mari donc ça doit être assez 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 élevé là comme comme b parce que high-wrestle of the beer once ça a du metalcore deathcore mélangé avec la musique un peu pété ça me faisait un peu penser je sais pas si pour les plus vieux vous allez vous en rappeler ça me faisait penser à du Mr. Bungle mais extrêmement éveillé là grind jusqu'à un certain point là tu sais fait que c'était comme un genre de du gueulage mélangé avec de la technique musicale ultra éveillée aussi peut-être un peu Dillinger Escape Plant aussi là dans le genre là si vous pouvez voir un peu le portrait là high-wrestle of the beer once sauf que c'est une chanteuse fait que c'était un mélange de Mr. Bungle, Dillinger Escape Plant mélangé avec du metalcore, du deadcore, du screamo mais tout ça avec des vidéos totalement là décap décap décapulant les vidéos d'hier-wrestle of the beer once pour voir ça une fois dans sa vie c'était hallucinant les vidéos puis en même temps aussi il y avait comme des beats un peu ses hamstrings en fait la même fait tu sais un peu enfantin là donc c'est ça qui faisait la particularité de high-wrestle of the beer once et puis là je sais pas j'ai pas lu où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui mais je sais que dans l'année 2010 là c'est un groupe là qui a quand même eu ses ordres de gloire là dans la scène metalcore, deathcore etc puis la musique là metal ultra extreme donc c'est cela et puis bon ben Courtney Laplante qui a chanté pour ce band là vient de partir à un nouveau band qui se nomme Spirit Box et puis ils ont un clip qui s'appelle Roll of Nine puis ça a été demandé en commentaire sur une de mes chaînes fait que je vais faire une réaction live puis j'ai l'impression que ça va être totalement fou là j'en salive à savoir parce que j'aime beaucoup le metal extrême aussi là fait que tu sais autant je vais être capable d'apprécier là du K-pop à la Blackpink du G-pop à la AKB48 ou à la Baby Metal qui est un kawaii metal autant que je vais être capable aussi d'apprécier là des bandes symphoniques metal à la Nightwish ou je vais être capable aussi d'aimer des chanteurs à voix comme Dimash Kodebergen mais aussi des affaires un peu plus élevées là ça aussi j'aime beaucoup ça là comme Laura Lawrence et des choses là même là c'est aussi j'aime beaucoup ça donc c'est cela fait que je vais écouter ça Spirit Box Roll of Nine on passe ça direct là il y a du son oh boy ok c'est pas pour ceux qui ont la peau sensible et les oreilles sensible comme on fait voir le son il est sale mais c'est ultra produit c'est ça aussi que Iris Willoughby once faisait c'est que c'était sale mais la production était clean au bout en même temps là ça fait que tu es encore là on le sent là tu sais c'est des super musiciens là dedans là ça fait que j'ai hâte de voir oh boy la chanteuse ça va piocher j'ai l'impression c'est que les images sont belles aussi dans ce style musical là vu que c'est une fille on peut penser rapidement à des bandes comme Ginger aussi là aussi dans ce style musical là vu que c'est une fille on peut penser rapidement à des bandes comme Ginger aussi là donc la marche est haute là tu sais pour ce style de musique là parce qu'il y a quand même beaucoup de band pis on s'entend que Ginger dans le style metalcore progressif sont comme en haut là fait que Spirit Boy et Spirit Box semblent s'en aller dans cette compétition là là comme là tu sais j'essaie de pas trop fermer les yeux parce que je vais regarder le clip en même temps mais tu sais c'est le genre de beat là que tu le sais que ça va piocher à un moment donné c'est plus l'optique non on sait pas oh c'est pas à ce que je m'attendais c'est vraiment là mélodieux c'est pas ça ça marche pas dans tous les sens sur tous les côtés peut-être que ça va décoller à un moment donné mais c'est vraiment bon là ça me fait penser là peut-être là il y a pas de band qui me vient tout de suite à l'idée là mais c'est atmosphérique un peu là tu sais c'est euh... mais on doit voir qu'elle ça va donner peut-être quasiment l'Hakunakoy jusqu'à un certain point là ça me fait penser peut-être à Christina de Cleo de l'Hakunakoy peut-être aussi un peu euh... in this moment aussi dans le genre ah c'est comme je disais j'aime vraiment la réalisation du clip là les textures d'images là le rouge, ses cheveux rouges pis c'est un clip en gare mais en même temps avec une petite rame un genre de petite histoire en arrière donc c'est vraiment excellent je vois j'aime vraiment mais j'aime bien dans le genre c'est le plus mou j'aime bien cela donne le plus mou de coil dans le piton et en passant c'est un ban canadien pour ceux qui croient que le canada n'a pas de bon ban vont tromper le canada a une très forte culture mater puis ce ban est là pour le prouver oh c'est ça c'est ça Wow! C'est toute une finition ça les amis? Ouais, pas déçu. Pas déçu, même que ça pioche pas mal même. C'est comme un genre de, comme je disais, ça me fait penser un peu à Ginger, un peu à la cronocole en même temps. Fait que c'est les bouts mélodieux, c'est atmosphérique, mais en même temps il y a du scream metalcore, ça pioche. L'esthétique vidéo est excellente. Le clip a été uploadé le 28 novembre 2019, ils sont déjà rendus à 175 000 views et puis je crois que si le groupe continue dans ce style-là, il risque d'aller fort. On pense aussi à des bandes comme in this moment. Ça dépend avec qui ils vont, vont-ils le faire des premières parties, avec qui ils vont jouer. Il faut prendre en considération qu'il y a quand même des membres d'Irestle, E.B. Wons, un nom est prononçant 20%, je m'excuse de la prononciation. mais ça risque d'aller loin dans ce style-là. Puis même encore là, si les réacteurs de musique américains commencent à embarquer dans la roulette, embarquer ce clip-là dans le cycle des reviewers, parce qu'il faut se dire que dans les reviewers, tu sais, t'as des clips comme Nightwish, qui sont Ghost of Core, que à peu près tous les réactionneurs vont faire. T'as aussi Ginger Pieces, qui va tout le temps aussi embarquer dans ce cycle-là. Donc, si Spirit Box réussit à embarquer dans les réactionneurs qui font un peu dans le métal, bon, bien probablement aussi les vocal coachs aussi qui font beaucoup de réactions sur ce genre de musique-là, où est-ce qu'il y a des différents vocales, puis là, il analyse les vocaux. Donc, c'est ça. En gros, c'est ça ce que j'ai à dire sur Spirit Box. Un groupe qui a de l'avenir, s'ils jouent les bonnes cartes, s'ils choisissent des bons bands pour faire des premières tournées, puis si leur compagnie de disques mélangée au marketing digital est bien faite, c'est un band qui va tourner, puis ça risque de faire quelque chose. Puis aussi, il reste qu'à savoir c'est quoi qu'ils vont livrer en concert. Est-ce qu'en concert, le groupe va livrer la marchandise? Donc, en gros, c'est ça. Et puis, je vous remercie d'avoir été présent pour ce nouvel épisode. Et puis, si vous avez des commentaires, bien, ne vous gênez pas. Si vous voulez aussi contribuer à ce que je m'achète un peu plus de matériel pour tout le temps, aussi faire de plus en plus de review, j'aimerais ça en faire régulièrement, quasiment tous les jours, mais ça demande du temps, ça demande de la préparation, ça demande de l'équipement. Fait que, tu sais, comme là, j'ai une petite caméra, là, un Logitech bien cheap, là, j'ai même pas de micro pour l'instant. Fait que, c'est ça. Je vous remercie d'avoir été présent. Comme je vous dis, j'ai un compte Paypal, puis un compte Patreon, si vous voulez. Fait que, en gros, c'est ça. Je vais probablement faire un autre clip, là, tant que demain. J'ai un petit peu de temps demain. Fait que, il y a peut-être que je vais dégager un petit peu de temps, puis faire une autre critique. Donc, je vous remercie. Et puis, c'était Réactionnaire FR. Et puis, ne vous gênez pas pour partager aussi les clips, puis faire les commentaires, pour cliquer aussi le pouce bleu. Je sais que ça a de l'air un peu l'échecule, là, mais en même temps, bien, c'est parce que ça me fait monter dans les reviews. Ça me fait monter dans le, pas dans les reviews, mais dans l'algorithme YouTube. Et puis, bon, mais plus qu'il va y avoir de views, plus que ça va me motiver à faire des critiques. Donc, en gros, c'est ça. Fait que, je vous remercie. Bonne journée.